Et votre invitée ce soir, Bénédicte et Marie-Laure Sauty de Châlons. Bonsoir Marie-Laure Sauty de Châlons. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Au Féminin, le portail internet destiné aux femmes, le premier portail mondial. Combien de pages lues chaque jour ? C'est difficile de raisonner en pages lues chaque jour. On a 600 millions de pages et évidemment on ne sait pas quelles sont les pages qui vont être lues. Mais en gros, 40 millions de visiteurs par le web et 42 millions de visiteurs par le mobile. 42 millions c'est par mois ? Par mois, dans 8 langues. Dans une vingtaine de pays. Et pas forcément des femmes. Ah non, c'est ça qui est secret. C'est parce que comme on est anonyme, on ne sait pas le pourcentage exactement d'hommes. Donc je peux rester pendant l'interview alors ? Tu peux rester. Il y a des choses pour moi intéressantes alors ? Oui, notamment tout ce qui concerne la psychologie pour comprendre les femmes. C'est-à-dire ? Donnez-moi un exemple. Mais tous les sujets, vous savez le sujet qui a le plus par exemple été partagé, qui a fait l'objet de 3 millions de pages vues aux Etats-Unis, c'est le sujet qui concerne les 25 choses que les femmes voudraient que les hommes sachent. Donc c'est bien de le lire. On vous conseille vivement, Sylvain, de vous y pencher. Combien on le connaît ? Numéro 1 ? Ah non, mais moi je ne les connais pas par cœur. Je vous ai dit qu'il y avait 600 millions de pages. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et puis il faut venir chez nous pour le lire. On va aller lire ça ce soir. Quel est le profil de la femme qui fréquente aux féminins ? Je crois qu'on a voulu éviter à tout prix d'avoir un profil. Je crois que ce qui fait la force des purs players digitaux, c'est d'avoir été à la rencontre de toutes les femmes et de surtout pas s'être dit, comme peut-être autrefois les médias se disaient, on a une cible. Nous on n'a pas de cible et tant mieux parce qu'on n'aime pas trop la chasse. Et on cherche plutôt au contraire à attirer toutes les femmes. Alors maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'elles sont venues au départ beaucoup autour des sujets de la maternité. Oui, donc un peu plus de 30 ans. Donc un peu plus de 30 ans, exactement. Alors moi je voudrais vous poser une question concernant les forums. Parce qu'énormément de femmes échangent. Et je voulais savoir si vous aviez des modérateurs, notamment concernant les questions de santé. Parce que souvent, lorsqu'on se rue sur internet pour savoir ce que veut dire tel symptôme. C'est un sujet crucial le sujet de la santé. Et puis qu'on arrive et qu'on a 10 personnes qui nous répondent, « Fais attention, ça peut être un cancer ». Ça peut être très dangereux. Alors ce n'est pas ce que ressentent les gens qui vont dans les forums. Ce que ressentent les gens qui vont dans les forums sur les sujets de la santé, c'est qu'ils ressentent que les médecins, leur entourage ne comprend pas ce qu'ils ont. Et qu'ils veulent rencontrer des gens qui ont les mêmes symptômes et qui sont anonymes. Et ça c'est une fonction extraordinairement riche qu'il n'y avait pas autrefois. Et dont d'ailleurs le corps soignant devrait s'emparer. Puisque c'est une chance extraordinaire de se dire « Finalement je vais rencontrer des gens qui ont les mêmes pathologies et qui ont les mêmes souffrances et les mêmes difficultés que moi ». Donc c'est ça ce que recherchent les gens. Il peut y avoir des débordements pour les hypochondriacs. Vous avez entièrement raison. Non mais il pourrait y avoir aussi des gens malveillants. Donc on fait une très forte modération. Cette modération elle est forcément à posteriori parce qu'il y a un message posté toutes les trois secondes. Et par ailleurs on a aussi créé des rubriques pour que des médecins répondent sur les sujets. Et notamment sur nos sites Santé AZ et Onmeda en Allemagne ou en Espagne. On fait intervenir des médecins très très souvent sur toutes les thématiques. Et sur aux féminins quelle rubrique marche le mieux ? Les tarots. Vous n'avez jamais fait votre tirage de tarots sur aux féminins ? Si, l'astrologie bien sûr et surtout d'ailleurs dans les périodes de fête. La cuisine en ce moment, il y a deux millions de connexions par jour sur les sujets de cuisine parce que tout le monde prépare son repas de Noël. Ça dépend vraiment des périodes. Les sujets de news et société marchent très bien. Notamment dans les réseaux sociaux. Ça lui-là c'est celui qui a cartonné. Mais voyez par exemple en Angleterre c'est très intéressant. On voit des tendances de société. C'est comprendre pourquoi les hommes roux sont ce qu'il y avait de plus sexy qui a été le sujet qui a été le plus partagé le dernier trimestre. Donc on voit bien qu'il y a plus de roux en Angleterre qu'ailleurs. Mais on voit une évolution des demandes des femmes. Ah oui on voit une évolution des demandes des femmes. Mais comme je vous le disais c'est quand même très lié à l'actualité. Développer des contenus de qualité c'est l'une des évolutions pour un portail comme le vôtre. Ce n'est pas forcément faire du chiffre. C'est faire aussi du contenu, du fond. En fait vous savez je ne sais jamais très bien ce que ça veut dire des contenus de qualité. Les contenus de qualité c'est des contenus qui sont lus, qui sont partagés, qui sont échangés. C'est au fond ça. Ça peut être de l'investigation. Oui mais nous ce n'est pas vraiment notre fonction. À ce moment-là on va vers des sites comme les vôtres qui vont être vraiment dans l'information. Nous même si sur l'annonce de François Hollande présent au premier tour de l'élection présidentielle on était le deuxième site sur Google News. Donc on voit bien quand même que les femmes, parce que vous savez qu'un homme sur deux est une femme donc en même temps ça peut être des publics assez nombreux. Mais elles passent par votre portail pour ce genre d'informations. Elles passent un peu par chez nous mais ce n'est quand même pas notre spécialité. Donc notre spécialité c'est quand même aussi beaucoup les sujets légers, notamment sur Marmiton. Et puis des sujets plus graves sur les sujets de la santé, sur les sujets de société. Mais vous êtes très référencée. C'est vrai qu'il suffit de taper une question effectivement liée à des problèmes de société ou de la femme ou de l'homme ou de bébé. Effectivement tout de suite on a les forums aux féminins qui s'affichent. En fait la raison c'est le nombre de connexions qu'il y a eu. Et puis aussi le fait d'avoir 15 ans, c'est assez rare d'être aussi ancien aussi dans le monde digital. Et donc toute cette présence-là, toutes ces conversations-là font qu'on a aujourd'hui effectivement un très bon référencement. Et aujourd'hui on vous consulte davantage sur mobile ? Oui, alors c'est ça la grande nouveauté. C'est que plus de 65% de nos contenus dans les pays nouveaux dans lesquels on s'est lancé, par exemple le Brésil ou les Etats-Unis, sont consommés sur le mobile. C'est le cas du nord de l'Europe, un peu moins dans le sud de l'Europe, un peu moins évidemment en Pologne. Parce que le smartphone est en train d'exploser. Et on sait par exemple que dans toute l'Afrique, puisque les contenus francophones ont un très grand succès, on ne passera pas par le web. On ira directement sur le mobile. Et la vidéo ? Et la vidéo très fort aussi, puisque aujourd'hui on est le cinquième brand player français. Donc on voit bien que... C'est le brand player ? Oui, c'est, excusez-moi, c'est un mot qui est un peu pas facile à comprendre, c'est celui qui produit le plus de vidéos en fait et qui sont vues par mois. Donc c'est une très forte fonction. Alors là aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut s'adapter à sa cible. Donc on est très différent lorsqu'on est sur eau féminin ou lorsqu'on est sur les chaînes, par exemple, d'eau féminin beauté ou d'eau féminin la tribu. Où là, on s'adresse à des 15-18 ans. Donc en termes d'âge, là on renouvelle les publics. Plus de questions ? C'est bon. Plus de questions. Marie-Laure Sauty de Chalon, je vous remercie. Vous êtes la présidente de eau féminin. Et on peut retrouver votre interview en son et en image sur le site rtl.fr. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.